Pour moi, c'est la base de tout. Une personne, pour avoir une identité, savoir d'où elle vient, il faut que la culture, c'est la base. Je ne sais pas, moi par exemple, je viens du Mali. Moi, quand j'apprends des informations des deux côtés de mes parents, ça m'aide à savoir où je me situe, à m'enraciner en fait. Ça m'aide à aller de l'avant. Je connais mon passé, je peux créer mon présent et ensuite me projeter dans le futur. Donc pour moi, c'est une base. C'est important. Pour apporter de la culture dans la ville, moi, je pense qu'il faudrait déjà mettre un peu de couleur. Je prends toujours l'exemple de ma discipline, le graffiti. On se lève le matin, tout est gris. Les immeubles sont gris, le ciel, il est gris. Mettre de la couleur, impliquer les gens, impliquer les gens. Nous, quand on fait des graffitis dans une cité, tu peux en venir dix ans après, le graffiti ne l'a pas bougé. Pourquoi ? Parce qu'on a impliqué les gens. C'est dire les petits, c'est leur fraise qui la défendent. Et ça a une place importante et ça devrait avoir une place importante pour tout le monde ici puisque la culture, c'est un moyen de s'évader. On peut apprendre beaucoup de choses grâce à ça, on peut aller loin grâce à ça. Et c'est vraiment un outil essentiel dans la vie de chacun. Après, je ne dis pas, le graffiti, ça va régler toutes les choses ou la peinture ou quoi que ce soit, tu vois. Mais déjà, tu te lèves le matin, tu vois, une petite tache bleue à la place du gris, tu vois. Je ne veux pas te dire que ça te met du baume au cœur ou ça te remonte le moral, mais tu n'abordes pas ta journée pareille. Moi, je sais que je suis quelqu'un de timide à la base. Je sais que dans beaucoup de situations, ma pratique artistique m'a permis d'aller vers les autres et aussi de donner envie aux autres de venir vers moi aussi de manière plus fluide que juste comme ça, un bon jour, ça commence à va. La culture peut aider à valoriser, rapprocher d'autres cultures, d'où le métissage, c'est important. C'est un facteur qui nous aide à nous poser dans la société, faire de notre société une société multiculturelle et ça nous aide à avancer. Il y a beaucoup de talent à la Courneuve. Je connais beaucoup de monde qui sont cultivés, qui ont de la culture dans tel ou tel domaine, mais qui ne l'exploitent pas assez puisque soit ils ne savent pas où aller pour exploiter leur domaine, soit ils restent enfermés chez eux. Et donc, on devrait faire plus de messages à propos de la culture de la Courneuve pour moi. À mon avis, je pense déjà, comme je t'ai dit, il faudrait peut-être remplacer les sorties consommation. Moi, j'appelle ça « sorties consommation » par des sorties culturelles déjà. Je pense que dans un premier temps, ça va faire un choc psychologique de passer du parc Astérix au Grand Palais. Mais après, il faut trouver le moyen de les intéresser aussi. Et après, peut-être essayer de les diriger. Parce que d'eux-mêmes, je te dis, je me compte moi aussi, je suis passé par là, on a trop tendance à se dévaloriser. Pour moi, la culture, c'est la base. Sans culture, je ne sais pas ce qu'on devient. Par exemple, on peut prendre un exemple courant. Une personne inculte, elle ne sait pas où elle va, elle se permet de juger les autres, sans remords en plus. Donc pour moi, c'est une base à avoir. C'est quelque chose, c'est une valeur sûre à avoir en tout cas. Si je n'avais pas ça, il n'y aurait aucun moyen de décompresser. Ça serait école, rentrer chez soi, regarder les murs et dormir. La vie, elle n'aurait quasiment pas de sens, puisqu'on n'a pas de moyens de faire autre chose dans la vie. Donc s'il y a la culture à côté, ça peut nous amener loin. La culture, ça peut apporter beaucoup de choses. On peut s'évader grâce à ça, connaître de nouvelles choses, voyager, faire beaucoup de trucs. La culture, ça apporte beaucoup dans une vie. Et vivre sans culture, c'est nul. Sous-titrage Société Radio-Canada